Un grand soleil sur le Portugal et Estoril qui accueille l'avant-dernière manche de la saison d'Eurocup Mégane Trophy. En pôle position, on retrouve Maxime Martin, Mike Verschur et deuxième sur la grille, derrière deuxième ligne pour Dimitri Anjalbert. A l'extinction des feux, bon départ de Martin, mais Verschur le suit de près, Martin reste néanmoins leader mais toujours talonné par Verschur. Anjalbert prend le sillage des deux pilotes de tête avec Pedro Pétis derrière lui. Un premier tour qui voit le gros accident pour Mathieu Lai qui part en tête à queue en plein milieu du peloton et contraint à l'abandon. La bagarre pour la troisième place oppose Fabrice Valfiche à Sébastien à Douailly, Valfiche passe et s'empare du troisième rang. Douailly du coup se retrouve sous pression de Michael Rossi et César Campaniccio. Finalement Rossi dépasse à son tour, Douailly, pendant ce temps Fabrice Valfiche dépasse Pedro Pétis et s'empare du deuxième rang. C'est l'heure d'opérer les ravitaillements, Pétis est l'un des premiers à s'arrêter, très vite imité par Fabrice Valfiche. Pétis reprend la piste en leader, derrière belle bagarre pour la quatrième place. Campaniccio revenu au contact de Fabrice Valfiche pousse le français à l'extérieur et Ange Albert en profite pour dépasser les deux pilotes. On prend les mêmes et on recommence mais pour la cinquième place, un tour après. Cette fois Campaniccio pousse à nouveau Fabrice Valfiche vers l'extérieur. Cette fois il parvient à passer, déception en revanche pour le pilote français derrière qui se fait dépasser par Mike Verschue. Au final c'est donc Pedro Pétis qui passe le drapeau à Damien en premier devant Tenbrinque et Martin, troisième. Le drapeau portugais de sortie chez l'équipe Tech One qui fête la victoire de Pedro Pétis à domicile. La foule chantait l'hymne national portugais, pour moi ça n'a pas de prix. C'est priceless. Au départ de la deuxième course, on retrouve Maxime Martin en pôle position. Dès le départ, Martin va conserver sa position en tête devant Pedro Pétis, Mike Verschue et Ralph Mechtry. Immédiatement la bagarre débute pour la troisième place, Verschue se retrouve sous la pression de Mechtry. Mais Verschue est loin d'en avoir terminé avec les sensations fortes en pleine ligne droite alors qu'il mène le peloton. Il perd son capot qui s'envole dans les stands, heureusement sans blesser personne. Au troisième tour, à la bataille pour la deuxième place Ferrage entre les deux pilotes Tech One, Pétis mène devant son coéquipier Dimitri Angelbert. Un tour plus tard, c'est Angelbert qui a pris à la deuxième place devant Pétis. Confirmation au cinquième tour que Pedro Pétis a bien un problème, le portugais cède à Mikel Rossi, Ralph Mechtry et Fabrice Valfich. Au treizième tour de course, Ralph Mechtry prend la tête alors qu'il commence le bal des ravitaillements. Les standards sont rapidement encombrés par les leaders qui se sont tous arrêtés en même temps. Angelbert reprend la course en deuxième position avec César Campanicio juste derrière. Et très rapidement, Campanicio va trouver l'ouverture et dépasser Angelbert pour s'emparer de la deuxième place. Derrière, Maxime Martin, toujours solide leader. La bataille pour la deuxième place n'est toutefois pas terminée. Angelbert, Laé, Campanicio, Rossi et Mechtry sont toujours à pied d'oeuvre. Campanicio qui va se retrouver malheureusement en panne sèche à deux tours de la fin. Conséquence au drapeau à Damier, c'est évidemment à Maxime Martin qui s'impose, remportant ainsi sa deuxième victoire de la saison. Il devance Angelbert et Laé. Sous-titrage ST' 501